Question du jour. Cinq Français sont retenus en Iran, certains depuis 2019, d'autres depuis quelques mois. La semaine dernière, la télévision iranienne diffusait une vidéo dans laquelle deux de ces Français retenus en Iran expliquaient qu'ils avaient travaillé pour le compte de la DGSE, les renseignements français, de faux aveux extorqués sous la contrainte. On jugait leur famille et le quai d'Orsay. Bonjour David Rigoulet-Rose. Bonjour. Vous êtes chercheur rattaché à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique et vous avez co-dirigé avec Atta Ayati, la République islamique d'Iran. Crise systémique aux éditions de l'Armatan. Hier soir, Emmanuel Macron a été interrogé sur l'actualité internationale. Il n'a rien dit sur nos otages en Iran. Pourquoi selon vous ? D'abord, il n'y a pas eu de question explicite sur le sujet, même si l'Iran a été abordé, essentiellement sous l'angle des manifestations. Donc il n'a pas effectivement jugé sans doute opportun de se lancer sur ce sujet puisqu'il n'avait pas été questionné dessus. Un sujet qui étonne. Pourquoi ces ressortissants français sont-ils aujourd'hui retenus en Iran ? Quel est le but de cette manœuvre selon vous, David Rigoulet-Rose ? Actuellement, il y a cinq Français qui sont retenus en Iran, dont l'identité n'a pas été révélée pour le cinquième. Il est vraisemblable qu'il ferait partie de l'ensemble des Occidentaux qui ont été arrêtés, selon les autorités, dans le cadre des manifestations qui ont commencé ces dernières semaines. Et les autres sont... Vous évoquiez les deux Français qui ont été arrêtés en mai dernier, Cécile Collère et Jacques Paris, qui étaient allés en Iran avec un visa de tourisme et qui ont fait l'objet d'une arrestation au moment de leur départ. Alors il se trouve qu'ils ont été accusés dans la vidéo d'aveu jugé extorqué. D'ailleurs, la déclaration du quai d'Orsay est extrêmement sévère, plus sévère qu'à l'accoutumée. C'est dire qu'il y a une forme d'indignation qui transparaît, à juste titre. Il se trouve que ces deux Français ont en France une activité syndicale dans le monde enseignant. Et ils ont été mis au devant de la scène, vraisemblablement, de manière opportune par les autorités, parce que ça valide peu ou prou le discours qui est justement complotiste sur le fait qu'il y ait une main étrangère, une ingérence, pour susciter l'effervescence de manifestations, et tout particulièrement du public scolaire. Donc ce n'est pas forcément un hasard si ce sont ces deux personnes qui sont mises en avant aujourd'hui dans le cadre de ces aveux extorqués. Ce qui signifie qu'il y aurait là aussi des tractations, des négociations. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ce que la France fait, tente de faire vis-à-vis de ces ressortissants qui sont aujourd'hui retenus dans le pays ? Oui, c'est une question très difficile, parce qu'il y a deux autres ressortissants, notamment Fariba Adelka. Alors, elle, elle est franco-iranienne, et l'Iran, donc, ne considère tout simplement pas qu'elle est française. Effectivement, il se trouve que l'Iran ne reconnaît pas la binationalité. Elle n'est pas la seule concernée. D'autres ressortissants occidentaux ont été dans son cas. Ils ont fait l'objet de négociations. D'ailleurs, dernièrement, entre Washington et Téhéran, il y a eu un échange de prisonniers. Donc, c'est un sujet effectivement sensible, parce que la binationalité n'est pas reconnue. En revanche, pour les autres, ça n'est pas le cas. Il y a notamment Benjamin Brière aussi, qui a été arrêté en mai 2020, accusé lui aussi d'espionnage à l'occasion d'un voyage touristique, probablement assez imprudent. C'est-à-dire assez imprudent ? C'est-à-dire que, lors de son voyage, il a pris des vidéos, et notamment à partir d'un drone, dans une zone qui pouvait être jugée sensible par les autorités. En fait, c'était un parc naturel, mais à proximité d'autres zones jugées sensibles pour les autorités. Et qui plus est, il avait effectivement, sur les réseaux sociaux, dénoncé le statut des femmes en Iran. Donc, ça a fait l'objet de poursuites. Et aujourd'hui, effectivement, il a fait l'objet d'une condamnation à plus de huit ans de prison. Donc, ça fait partie d'une stratégie des otages de la part de Téhéran, avec les Occidentaux en général, et les Français, effectivement, en particulier, dans le cas présent. En tout cas, le Quai d'Orsay a demandé aux ressortissants français de quitter le pays. Ça signifie que n'importe quel touriste français est susceptible aujourd'hui d'être arrêté. C'est en tout cas la crainte qui a été formulée, David Rigoulet-Rouz. Oui, c'est une mise en garde très nette. Effectivement, il n'est pas opportun aujourd'hui d'aller faire du tourisme en Iran, même si l'Iran avait, les années précédentes, essayé, effectivement, d'ouvrir le pays à une forme de tourisme. Mais là, ça n'est plus du tout d'actualité, compte tenu des circonstances. Au contraire, évidemment, il faut absolument se garder de toute imprudence. La diplomatie des otages, mais c'est entre guillemets, c'est le terme qui a été employé. C'est une sorte de tradition, hélas, en Iran. Que vise-t-elle ? Quelle est la mécanique à l'œuvre ? En général, il y a deux raisons principales qui peuvent être concomitantes, d'ailleurs. La première, c'est pour obtenir l'élargissement, la libération d'un Iranien qui aurait été condamné dans un pays occidental. Et il y en a eu. On peut se référer à... Mais ça, ça fonctionne ? Ça fonctionne, malheureusement, parce qu'effectivement, on pense aux familles et aux otages qui sont en cause. C'est l'affaire Clouty de Reis, par exemple, en 2019, qui avait été arrêtée et qui avait été finalement échangée en mai 2010 contre Ali Vaidi Arad, qui avait été condamnée pour l'assassinat de Chapour Bactière, l'ancien premier ministre du chat. Donc, effectivement, ça rentre dans cette logique d'échange. Donc, une stratégie, une diplomatie des otages pudiquement, mais en réalité, une stratégie, oui, d'État, de prise d'otage d'État. Et puis... Et alors, aujourd'hui, est-ce que l'on voit qui, par exemple, les Iraniens voudraient voir libérés par les autorités françaises ? Alors, en fait, ça concerne tous les Occidentaux, mais notamment, il y a eu le cas de la Belgique qui a dû faire passer, d'ailleurs, une loi au Parlement pour envisager la libération parce qu'à propos de l'affaire, justement, de la tentative de ville peinte en France, et il se trouve qu'il y a un certain nombre d'Iraniens, dont un diplomate, Assad Ola Assadi, qui a été condamné. Et donc, évidemment, dans ces tractations générales, la diplomatie des otages est particulièrement opératoire. Mais alors, ça ne doit pas être évident à négocier cette fois-ci avec la justice, les justices occidentales, la justice française, lorsqu'elle est sommée de libérer quelqu'un ou non d'une raison d'État ? Oui, c'est le problème de la raison d'État, effectivement, qui peut primer. D'ailleurs, dans le cas belge, c'est intéressant parce que les juges ont considéré qu'aucun juge n'accepterait l'élargissement des personnes condamnées de manière en droit. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut passer par une décision politique, effectivement. Et dans le cas de Français, on est, comme tous les Occidentaux, effectivement, pris dans cette stratégie des otages, dont le deuxième volet est de faire pression sur les pays en question. Dernière question, David Rigoulet-Rose, évidemment, dans le contexte des manifestations d'Iraniennes et d'Iraniens, on imagine que ces otages pourraient servir de pression pour le gouvernement. Oui, il y a une forme de pression, effectivement, d'autant plus que l'Union Européenne vient de prendre des mesures de sanctions, comme les États-Unis et d'autres pays occidentaux, et donc, contre ceux qui sont chargés de la répression, et évidemment, on rentre dans cette logique de pression à destination des Occidentaux. Merci, David Rigoulet-Rose. Je rappelle le livre que vous avez co-dirigé, La République Islamique d'Iran en crise systémique. C'est aux éditions de l'Armatan, 7h23 sur France Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada